Monsieur Denis Billon, responsable des unités méthode consultives de la CGP. Monsieur le maire, bonjour. Mesdames et messieurs les élus, monsieur le préfet, monsieur le ministre, Monsieur le Président, cher Président, je vais vous parler succinctement de ce qu'on va réaliser ici. C'est un premier sondage d'une campagne qui s'annonce assez longue, surtout l'année 2012. L'objectif, c'est de reconnaître, si vous voulez, les terrains qui sont sous nos pieds, avec suffisamment de précision pour, à chaque étape des études, pouvoir reconnaître le profil, si vous voulez, du futur tracé, le définir, et puis concevoir les ouvrages, les dimensionner, et puis aussi prévoir les méthodes d'exécution et les mettre au point. Les données précises recueillies grâce à ces sondages permettront la conception la plus économique du projet et bien sûr de respecter la sécurité, de viser à ce que les méthodes d'exécution et les ouvrages respectent la sécurité des biens et des personnes. La première campagne qui est lancée aujourd'hui, c'est quelque 600 sondages ou forages d'une longueur totale de 25 000 mètres, à peu près 42-45 mètres en moyenne de profondeur. Elle sera suivie de campagnes complémentaires dans le cours de l'année 2012 et au cours des années suivantes par d'autres campagnes répondant à d'autres préoccupations en fonction du développement du projet et de sa réalisation. Au total, ce sont à peu près quelques 1 000 sondages, tous les 200 mètres à peu près, comme l'a dit M. Gulliot, notre président, qui vont être exécutés durant l'année 2012. 6 sociétés de sondage réalisent ces sondages. Ce sont les sociétés Erg, Fondouest, Fondasol, Fougro, Géotex, Ginger CEVTP et Technosol. Elles le font sous l'aulette de notre conseil en géotechnique, la société Arcadis, qui est missionnée tout au long des études et jusqu'à la réalisation pour nous prodiguer des meilleurs conseils sur les méthodes de réalisation et sur les ouvrages. Les sondages et forages à effectuer sont de plusieurs types. On a des sondages carotés, alors vous en avez un exemple en face. Des forages destructifs, vous avez un exemple sur la droite là-bas. Les sondages carotés visent à récupérer des parties entières du terrain sous forme de cylindres qu'on appelle des carottes. Et ces carottes vont servir après à l'identification des différentes parties qui vont avoir à intervenir sur le projet, que sont les bureaux d'études et les entreprises pour s'assurer des terrains dans lesquels les ouvrages vont être réalisés. Les forages destructifs vont permettre aussi de réaliser certains essais. Ils permettent d'abord de faire une reconnaissance qualitative des terrains et puis en même temps, donc il n'y a pas de carotte, si vous voulez, on forre et puis on regarde ce qui sort. Et puis en même temps, ça permet de faire des essais en place, des essais in situ, comme des essais pressiométriques qui permettent de mesurer directement le comportement mécanique du terrain. On a aussi des essais de pénétration qui sont faits directement et qui donnent une résistance a priori des terrains. Nous avons reporté sur un plan ici que vous pourrez consulter à loisir les différents sondages. Chaque carré ou chaque rond ou chaque étoile représente un sondage et vous avez l'indication à gauche avec FD pour forage destructif, SC sondage carotté et SP sondage pressiométrique. Donc les carottes seront stockées. Il y aura quelques 30 000 à 40 000 mètres de carottes à stocker. Et auparavant, si vous voulez, un certain nombre d'échantillons seront prélevés afin de procéder à des essais de laboratoire de nature physique, mécanique et environnementale selon des procédures extrêmement rigoureuses et qui permettront de confirmer, de compléter les observations et essais faits sur le terrain. Il s'agit en particulier de quantifier les pollutions des terres qui devront être enlevées, donc d'identifier et de planifier les processus de dépollution à appliquer avant leur emploi ou la mise en décharge de ces terres. Les autres essais de nature mécanique ou physique répondent aux besoins des différents calculs qu'il faut effectuer pour le dissonnement des ouvrages en particulier. Enfin, les trous provisoirement laissés par certains des sondages destructifs seront équipés de tubes, qu'on appelle des piézomètres, pour connaître et suivre l'effectuation saisonnière exceptionnelle des différentes nappes d'eau souterraine. Cette connaissance des niveaux de nappe est essentielle pour la conception et la réalisation des ouvrages enterrés. En conclusion, et avant de vous inviter à venir voir le sondage en cours qui est en face, je rappelle donc que tous ces essais et les valeurs de mesure qui en résultent sont essentielles pour les calculs nécessaires aux études, en particulier pour le calcul de dimensionnement des ouvrages, je le répète, et mettre au point les méthodes d'exécution, tout en prévoyant les effets induits par les travaux, donc d'envisager les mesures d'accompagnement permettant de limiter ces effets. Je vous remercie et je vous invite donc à aller devant pour voir le sondage en cours. Merci. Merci. Applaudissements Merci. 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 Merci.